Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Protégez ta santé Macensia. Nigel. 1 Le mal de tête. Ibn al-Qaïm affirme dans le chapitre La médecine prophétique de son ouvrage Le bagage pour l'au-delà, l'application de l'huile de nigel en pansement élimine les maux de tête non accompagnés de fièvre. Un second mode d'emploi, appliquer l'huile de nigel sur la partie douloureuse puis masser. Un troisième, mélanger les graines de nigel pilées à de l'huile d'olive et administrer par voie nasale quelques gouttes du produit résultant de la migraine hémicéphalique. Prendre une petite quantité de graines de girofle pilées, de la poudre de graines de nigel et de l'orge pilée, bien mélanger le tout et pétrir avec du miel d'abeille. Appliquer le mélange sur la partie souffrante le soir jusqu'au matin en accompagnant ce traitement d'une prise d'une cuillère à café d'huile de nigel à jeun et cependant trois jours. 3 Le rhume. Si le patient met dans un bocal de la graine de nigel pilée qu'il sent régulièrement, il sera délivré de son rhume. Ibn al-Kaïmine le bagage pour l'au-delà. Grillé puis pillé, enfin mélangé à de l'huile d'olive puis administré par voie nasale sous forme de gouttes, trois à quatre fois par jour, le patient s'en trouve guéri du rhume occasionnel accompagné d'éternuements nombreux. 4 Le mal de dents, de la gencive, de la luette et de la gorge. Ibn al-Kaïm déclare, si la graine de nigel est cuite avec du vinaigre et que le patient utilise la préparation dans des bains de bouche, le mal de dents du patient produit par la sensibilité et au froid dit par et alors. Autre préparation, faire bouillir de la graine de nigel et utiliser l'eau de la bouillie dans des bains de bouche et des gargarismes. Etaler de l'huile de nigel sur le cou et des bords du maxillaire supérieur du côté des dents en prenant une cuillerée d'huile de nigel à jeun tous les matins. 5 Le vertige, l'otite et les troubles d'audition. Contre les vertiges, il est conseillé de masser les tempes et la nuque d'huile de nigel. Contre l'otite, il est conseillé de mettre quelques gouttes d'huile de nigel bien filtrées dans l'oreille. 6 Les maux de l'île. Appliquez l'huile de nigel sur le pourtour de l'île et mélangez quelques gouttes de cette huile à n'importe quelle boisson chaude ou encore à du jus de carotte et consommez le mélange. 7 La déformation occasionnelle du faciès. Ibn al-Kaim déclare, l'huile de nigel remédie aussi aux déformations du menton, lorsque ce dernier a tendance à pencher vers un côté du visage, par application et massage du nez. 8 Dans le traitement de l'insomnie. Prendre une cuillerée d'huile de nigel mélangée à du lait bien chaud sucré au miel d'abeille. 9 Dans le traitement des céphalées. Prendre une cuillerée d'huile de nigel mélangée à du jus de mûr sauvage. 10 Le traitement de l'essoufflement et de l'insuffisance respiratoire. Ibn al-Kaim déclare, la prise d'une quantité de graines de nigel mélangée à de l'eau élimine l'essoufflement et les troubles respiratoires. 11 L'asthme. Faire bouillir de l'huile de nigel et respirer profondément la vapeur dégagée matin et soir en y ajoutant une cuillerée d'huile de nigel à broyer et avaler matin et soir également, à condition que cela soit fait en avant des repas. Il est tout aussi conseillé de se masser la poitrine et le coup d'huile de nigel avant de se coucher. 2 Est généralement conseillé de consommer beaucoup d'huile de nigel en raison de ce qu'elle renferme du nigel dont les propriétés favorisant une bonne respiration sont connues dans le traitement de l'asthme et de la toux. 12 Les problèmes cardiaques et la tension artérielle. Il est conseillé de consommer de l'huile de nigel en quantité avec n'importe quelle boisson chaude en raison de son absorption des matières grasses et de son pouvoir à élargir veines et artères. 13 L'hypertension. Ajouter quelques gouttes à une quelconque boisson chaude et consommée. 13 L'hypertension. Ajouter quelques gouttes à une quelconque boisson chaude et consommée. 14 Les maladies pulmonaires dues au froid. Prendre une grande cuillère d'huile de nigel, mélanger à de l'eau, mettre à ébullition, inspirer les vapeurs dégagées en mettant une serviette de bain sur la tête, prendre parallèlement de la tisane de thym mélangée à de la poudre de graines de nigel ou à son huile. 15 Les maux de l'estomac et des intestins. Ibn al-Khaim déclare, la graine d'huile de nigel a moindri les maux de l'estomac. 16 L'aigreur. Quelques gouttes d'huile de nigel mélangée à du lait bien chaud sucré au miel d'abeille. 17 Les ulcères. Prendre une cuillerée d'huile de nigel, mélangée à une tasse à café de miel d'abeille, ajouter une cuillère de pelure de grenade douce, consommer le mélange quotidiennement à jeun en le faisant suivre d'un verre de lait non sucré et cependant deux mois. 18 Les crises intestinales. Prendre des quantités égales d'anis, de cumin et de menthe, mélanger et faire bouillir, sucrer au miel et ajouter à l'infusion une cuillère d'huile de nigel. Consommer chaud. Il est souhaitable de masser l'endroit douloureux avec de l'huile de nigel. 19 Les maux du pancréas. Mettre une compresse de confit de graines de nigel pétri dans de l'huile d'olive réchauffée sur le côté gauche avant de dormir. Consommer en parallèle un verre de tisane de fenugrec sucré au miel et ajouter d'une cuillère d'huile de nigel et cependant quinze jours. 20 Les ballonnements et l'expulsion des gaz. Ibn al-Khaim déclare, la graine de nigel élimine les ballonnements, dégage les conduits obstrués et dissous les gaz. Mettre trois gouttes d'huile de nigel dans une tasse de café ou de thé et consommer. 21 Les nausées et les vomissements. Une cuillerée de clous de girofle pilée, une cuillerée d'huile de nigel, mélangée à une tisane de menthe trois jours durant. Autre procédé, faire bouillir de la graine de nigel et du clous de girofle et consommer trois fois par jour sans sucrer. 22 Les diarrhées. Mélanger une cuillère à soupe d'huile de nigel à un verre de yaourt et consommer. Réitérer le traitement. Jusqu'à disparition de la diarrhée. 23 Les problèmes liés à l'élimination de l'urine, les règles et l'activité mammaire. Ibn al-Khaïm nous dit, pilez, pétri avec du miel et consommez avec de l'eau chaude, la graine de nigel facilite l'élimination de l'urine, des règles et pallie les problèmes de sécrétion de lait si le mélange est consommé régulièrement. Autre façon, massez la partie au-dessus de la vessie avec de l'huile de nigel en consommant en parallèle de l'infusion de graines de nigel sucrées au miel chaque soir avant de dormir. 24 L'insuffisance sexuelle. Prendre 200 g de graines de nigel bien pilées, ajouter 100 g d'encens mal écrasés, 50 g d'huile de nigel, 50 g d'huile de roquette, 50 g d'huile d'olive, 200 g de miel d'abeille pure. Mélanger le tout et consommer une cuillère avec chaque repas. Le vieillard de 120 ans ressentira la vitalité d'un homme de 20 ans. 25 Les maux du dos et des articulations, le rhumatisme. Préchauffez légèrement de l'huile de nigel et massez énergiquement l'endroit douloureux. Consommez aussi une cuillère d'huile de nigel trois fois par jour. 26 Le traitement des entorses et des contusions. Faire bouillir une poignée de graines de nigel, immerger le membre atteint dans l'eau de la bouillie pendant un quart d'heure en tâchant d'articuler doucement le membre. Masser ensuite le membre d'huile de nigel. Ne pas bander, ni agiter ni porter quoi que ce soit et ce, avant de dormir. 27 La résorption des fractures. Prendre une soupe de lentilles, de l'oignon et des œufs durs. Consommer avec une cuillère bien remplie d'huile de nigel. Masser d'huile de nigel les emplacements proches de la fracture. Des retraits du plâtre, masser doucement à l'huile de nigel chauffée. 28 La fragilité des os et le problème de la paralysie chez l'enfant. Après retrait des vêtements de l'enfant dans une salle chaude, lui piquer tout le corps d'épines de poisson après quoi masser à l'huile de nigel. Administrer trois fois par jour au malade une cuillère d'huile de poisson. 29 La lutte contre la chute de cheveux. Bien masser le cuir chevelu de citron, et laisser agir pendant un quart d'heure. Bien laver au shampoing puis bien sécher. Appliquer ensuite de l'huile de nigel sur tout le cuir chevelu pendant une semaine et la chute de cheveux disparaîtra totalement si Dieu le veut. 30 Le traitement de la calvitie totale et partiel. Une cuillère de graines de nigel pilée, une tasse à café de vinaigre diluée, une cuillère à café de jus d'ail. Mélanger le tout et appliquer sur la partie atteinte après élimination des poils et grattage de la partie malade. Recouvrir d'une compresse et laisser agir du matin au soir. Masser alors d'huile de nigel pendant une semaine. 31 Le traitement de l'herpès. Appliquer de l'huile de nigel sur la partie malade quotidiennement. Il est conseillé de répéter l'opération plusieurs fois par jour. 32 Le traitement des diverses manifestations de champignons dermiques. Prendre un verre de graines de nigel pilée, un verre d'essence de pomme, un verre d'huile de nigel. Faire bouillir l'essence de pomme puis verser successivement la graine de nigel pilée puis l'huile. Remuer jusqu'à épaississement. Appliquer sur la partie malade pendant une semaine. 33 Le traitement des verrues. Masser à l'huile de nigel pendant 15 jours en s'appliquant à prendre une cuillerée d'huile de nigel trois fois par jour. 34 Le traitement de la dépigmentation de la peau et des croûtes. Ibn al-Kaim déclare, pilé et mélangé à du vinaigre puis étalé sur les parties atteintes de dépigmentation ou de croûtes ou de pellicules, la graine de nigel éradique le mal. 35 L'élimination de l'acné juvénile. Ajouter à un verre de graines de nigel un demi-verre d'épluchure de grenade. Malaxer le tout avec un verre d'essence de pomme. Réchauffer à température supportable et mélanger à une même quantité d'huile de nigel. Appliquer sur les boutons et les tuberosités. 36 Traitement des maladies dermiques en général. Préparer un mélange d'huile de nigel, d'essence de rose et de farine de blé aux proportions 211 respectivement. Nettoyer l'endroit malade par un coton imbibé de vinaigre dilué, étaler la préparation et exposer l'endroit malade au soleil de bon matin. Il est conseillé d'éviter les nourritures entraînant des effets allergiques, œufs, poissons, mangue etc. 37 Traitement de l'eczéma. Appliquer de l'huile de nigel tiède sur les parties irritées. 38 Traitement des états dépressifs. Ajouter 5 gouttes d'huile de nigel à une tasse de café ou de thé. 39 Traitement du cancer localisé. Masser 3 fois par jour l'emplacement de la tumeur et prendre après chaque repas, pendant 3 mois, un verre de jus de carottes mélangé à une cuillère d'huile de nigel. 40 Traitement du diabète. Un verre de graines de nigel pilée mélangé à une cuillère de myrrhe finement moulu, un demi-verre de graines de cardamine, un verre de pelure de grenades écrasées, un verre de semences de choux écrasées, une cuillère de férule mélangée à de l'huile de nigel, consommée à jeun. 41 Traitement des problèmes gynécologiques et obstétriques. Prendre une cuillerée d'huile de nigel et mélanger à une infusion d'anis sucré au miel, 5 fois par jour pendant 40 jours. Il est conseillé d'utiliser l'huile de nigel avec toute boisson chaude contre les maladies obstétriques. 42 Traitement de la mauvaise mine. Mélanger une cuillère d'huile de nigel et une cuillère d'huile d'olive, masser le visage de ce mélange et laisser agir pendant une heure. Laver le visage à l'eau et au savon. 43 Développement de l'intelligence et amélioration de la mémoire. Mettre une cuillerée d'huile de nigel dans une tisane de menthe sucrée au miel naturel. Consommer chaud. 44 Traitement des états de fatigue générale. Prendre quotidiennement et à jeun un verre de jus d'orange mélangé à une cuillère moyenne d'huile de nigel pendant 10 jours. Pousse levé main en prière.